Les sachets plastiques, un réel danger pour l'environnement. Jetés ça et là, ils ne finissent pas de salir les rues et bouchés, caniveaux et autres égouts. En plus, les animaux de la mer ne sont pas épargnés. Chaque année, plus de 100 000 animaux marins meurent emprisonnés dans des sacs plastiques ou après les avoir avalés. Interdiction alors en Côte d'Ivoire d'utiliser les sacs plastiques, ceux depuis le 22 mai 2013. Cinq mois après le décret du gouvernement, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable est sur le terrain. Alaqua Dioremi veut s'assurer de la mise en application effective de la mesure. C'est souvent que nous avons l'habitude de montrer ce qu'on ne doit pas faire et de sanctionner. Il faut également aussi montrer ce qui doit être fait et encourager ceux qui le font. C'est en fait le but principal de notre visite ici. L'entreprise que nous sommes venus voir prend en compte tous les aspects de la responsabilité sociétale. Ils font du profit, ils préservent l'environnement, mais également aussi ils suivent les directives du gouvernement puisque nous avons interdit les sachets plastiques. Et aujourd'hui, nous voyons que le conditionnement dans le cadre de leurs produits, dans les magasins qui sont les leurs, ne sont plus faits dans des sachets plastiques, mais sont faits dans des sacs en papier recouvert de panier. Des innovations toutes simples pour répondre aux besoins d'emballage tout en préservant l'environnement. La fabrication et l'utilisation des sacs biodégradables devraient entrer dans les mœurs.